Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKIDER85, j'espère encore une fois que aujourd'hui tout le monde va bien, moi je vais mieux, à tous ceux qui m'ont posé la question, je vais beaucoup mieux suite à mon crash, vous avez le bonjour de Jason Stathaz, j'étais mort de rire, il y a des commentaires excellents, il y en a un qui m'a surnommé le Jason Stathaz, j'ai trouvé ça terrible. Bref, c'était ma journée, il faut que je vous raconte quand même ce qui m'est arrivé en rentrant le soir. Aujourd'hui on va parler du FIMI X8 SE, encore une fois, je vous ai dit, on en parlait assez souvent pour essayer de tester un petit peu tous ces modes de vol et ces différentes fonctions. Aujourd'hui on va se tester le mode manuel, le mode sport, pas le mode manuel, le mode sport, la vitesse qui peut atteindre, aujourd'hui on a du vent, ça tombe plutôt bien, bon c'est pas hyper violent mais quand même, voilà, ça souffle un petit peu. Donc aujourd'hui on va tester surtout la vitesse en mode sport et en mode normal et j'ai également investi, merci à Amazon, j'ai acheté cette petite piste de 70 de diamètre, un côté orange, un côté bleu. Aujourd'hui je prends le orange, peut-être qu'on la retournera tout à l'heure, pour voir s'il fait enfin la détection du pad, du landing pad, du pad d'atterrissage, si c'était vraiment une question de dimension, forme, couleur, je ne sais pas. En tout cas il ne détectait pas le mien à la base. Donc je vous raconte ce qui m'est arrivé quand même, le fameux jour où je me suis fait agresser par notre petit FIMI X8 SE, je répète que bien sûr ce n'est pas de la faute du drone, c'est de ma faute à moi, j'ai fait des choses qui n'étaient pas dans le manuel, donc c'est bien fait. Et bien quand je suis rentré, j'ai bricolé un peu, j'ai fait une impression 3D et après j'ai gratté un peu dessus avec une pince à épiler pointue, vous savez les pinces à épiler pour les soudures etc. Et j'ai ripé sur un truc, il faut que je vous le montre, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, je me suis transpercé le doigt. Donc en fait la pince à épiler est rentrée ici, là, vous voyez le petit point là, et elle est ressortie, là, donc j'ai traversé mon doigt avec le bout pointu de la pince à épiler. Voilà, donc ce n'était pas ma journée ce jour-là, mais bon, voilà, je m'en suis sorti, donc on peut se dire optimistement que c'était ma journée, ça aurait pu être pire bien sûr. Trêve de blabla, c'est parti, je mets tout en route et on se retrouve en l'air, à tout de suite. Allez, je suis prêt à décoller, donc petite précision, j'ai réglé la vidéo du drone en 4K 30 fps, j'ai mis la luminosité, enfin, je pense que ça enregistre, j'ai mis dans les options de la caméra, color, j'ai mis sur vivid au lieu de mettre normal, donc j'espère que ce sera un peu mieux. Si j'ai le temps, je mettrai en normal tout à l'heure pendant le vol. Autre petite précision, aujourd'hui, je vais essayer d'uploader ma vidéo en 4K, donc regardez dans le coin en bas à droite de votre fenêtre et vous pouvez mettre en 4K si j'ai réussi mon upload. Voilà, donc là, ma caméra casquette, elle, filme en 1080p 60 fps pour l'instant, parce que j'ai pas mieux, parce que quand je suis en 4K, j'ai pas la stabilisation pour celle-ci, mais par contre, le drone, les images seront en 4K, donc normalement, le rendu sera en 4K. C'est parti, bon vol les amis ! Ah ouais, ça souffle, donc décollage automatique, tiens, je maintiens le bouton ici ! C'est parti ! Donc, il devrait prendre une bonne claque au décollage, et encore, la caméra vers le bas. Voilà ! Donc là, on voit bien le landing pad. Je sais pas s'il se cadre dessus, j'ai l'impression qu'il se déplace un petit peu, ou alors c'est parce qu'il contre le vent, tout simplement. Donc, je peux remonter ma caméra, je vais pouvoir prendre un peu d'altitude. Ah, il y a un oiseau qui vole dans le vide, là-bas. Je sais pas si vous pourrez le voir. Est-ce que je le vois à la caméra ? Vous le voyez là-bas, l'oiseau qui vole dans le vide ? Ah 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 ! Il vole, mais il avance pas ! On va le voir ! Allez, je prends un peu d'altitude. Ah, j'ai le soleil qui me gêne un peu. Ah, il s'est barré, il m'a vu ! Vous l'avez vu partir ou pas ? Ah 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 ! Il a du mal à avancer contre le vent. Donc, voilà, on est en l'air normalement. Alors, on va se faire tout de suite, hop, une petite vidéo, un petit panoramique pour voir les couleurs. Alors déjà, je lance la vidéo. Donc là, on a les couleurs du ciel, c'est plutôt joli. C'est un peu bleu. Ah 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 ! Et maintenant, je vais cadrer sur la Terre ici et on va se faire un petit panoramique tranquille pour voir le rendu des couleurs. Ça devrait être mieux que la dernière fois. Et dans la fois, je n'avais rien touché du tout. On est là. Yeah ! Canxi, gros ! Ok. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon. Je vais remonter la Gimbal. Voilà. Mi ciel, mi terre. Ah 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 ! C'est pas mal. Ok. Donc, je peux stopper la vidéo pour l'instant. Donc, on est en mode GPS. On va voir ce que donne la vitesse de pointe. Regardez bien en haut de la tablette. J'espère que j'ai l'enregistrement. Je pousse à fond. Alors, on a suffisamment d'altitude. On est à combien ? 28 mètres. Là-bas, j'ai des grands arbres. Mais là, ça devrait être suffisant. Voilà. Là, nous sommes à 38 mètres, 40 mètres de haut. Je pousse à fond. Et je suis. Je vais mettre vraiment face au vent. Voilà. C'est parti. Marche avant en GPS. Alors. Horizontale. Voyez. 9, 10 mètres secondes. C'est en mètres secondes. Donc, il faut multiplier par 3,6. Donc, 10 mètres secondes. Ça équivaut à 36 km heure à peu près. Donc, voilà. Là, j'ai bien poussé. Hop. Je vais faire la même chose dans le sens du vent. Demi-tour. Je ne suis pas là. Je suis par là. Voilà. Donc, là, j'ai le vent plus ou moins dans le dos. C'est parti. Je pousse à fond. Toujours en position GPS. J'ai encore un oiseau qui est dans le vide, là. Et qui n'avance même pas. Il ne bat même pas des ailes. Pareil, 10 mètres secondes environ. Ça fait peur à les oiseaux. Le voilà. Le foui-mui. Je réduis tranquillement. Tac. On est arrivé. Donc, environ 10 mètres secondes. Je vais aller maintenant dans les paramètres. Ici. Et activer le mode sport. Alors, sports mode. On. 18 mètres secondes maximum. Et le VPU n'est pas possible. Je m'en fiche du VPU puisque le GPS reste en place. Voilà. Je peux ressortir. Et on va se faire la même chose. Hop. Je relance l'enregistrement. Tiens. Tac. C'est parti. Donc là, je suis en mode sport. On va voir si on a une petite différence. J'oriente vers la carrière, là-bas, à peu près. Face au vent. C'est parti. Let's go. Alors, on dépasse les 9-10 mètres secondes. 14. 14,4 maximum. Ça défile pas mal. Ça y est, je ne le vois plus. 320 mètres. Donc, 15. À peu près 15 ou 16 mètres secondes face au vent. Je fais mon petit demi-tour qui va bien. Voilà. Là, on est face à nous. Le vent vient légèrement de la gauche, là. Donc, je ne suis pas vraiment dos au vent. Il faudrait que j'aille là-bas si je veux faire un dos au vent. Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? Je vais y aller. Voilà. On est parti. Je pense que là, ce sera pas mal. Un petit déplacement. Là, on va se faire un déplacement latéral. Là, je vais orienter vers moi. Voilà, c'est pas mal. Et je pars en latéral. Ça nous fait découvrir plusieurs revues en même temps. Voilà. Et maintenant, on va se faire un piqué direct vers moi. Enfin, pas un piqué. Une pointe. Allez, c'est parti. On va regarder la vitesse. Là, j'ai le vent dans le dos. Let's go. Marche avant. On est parti. 16, 17, 18, 19. 19, un peu plus de 19 à peine. Il atteint les 19 avec le vent dans le dos. Et je suis arrivé au-dessus de moi. à une bonne vitesse. Beau petit drift. Nickel. Donc, 19 mètres secondes. Eh bien, c'est plutôt sympa. J'ai envie de tenter un return to home. Je vais... Non, je ne vais pas stopper la vidéo. Je vais mettre la caméra vers le bas. Une fois que j'aurai lancé le return. Je lance le return avec la tablette. Et je fais return. Let's go. Je mets la caméra vers le bas. Et on va voir ce qui se passe. Ah, j'ai le soleil. Désolé, hein. Il attaque la descente. Alors, est-ce qu'il va repérer ce fameux pad ? On a tous les yeux rivés sur Landing Pad Not Detected. Enfin, moi, j'ai tous mes yeux rivés dessus, les 6. Moi, j'ai vu sur les vidéos que c'était à peu près vers 9-10 mètres. Landing Pad Not Detected. 9 mètres. 7 mètres. Il n'en veut pas de mon Landing Pad. Mince, alors. J'arrête le return to home. Alors là, je suis déçu, là. Alors là, je suis hyper déçu de la navritude. Là, je vais me mettre à peu près au-dessus du Landing Pad. J'aimerais bien qu'il le détecte. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai ma plaque carrée en dessous ? Bon, écoutez, hein. On va voir, hein. Parce qu'il y avait du vent et j'ai voulu le mettre de niveau au départ. Donc là, ça y est, il est de niveau. On va se faire autre chose. Voilà. On va le mettre là. Je vais prendre un petit peu d'altitude. Voilà. Et maintenant, je vais lancer un atterrissage automatique. Auto-landing. Let's go ! Landing Pad Not Detected. Alors, je suis en mode sport, mais ça ne devrait pas changer. Non, il a passé les 9 mètres et il ne reconnaît pas mon Landing Pad. C'est quoi le problème ? J'arrête. Pourquoi je ne reconnais pas mon Landing Pad ? Je suis hyper déçu. Tiens, on va faire un retour tout haut. Il y a encore un piaf qui n'avance dans rien, là. Vous le voyez. Donc, je vais lancer un retour tout haut, mais de plus bas. Ça, je ne l'ai pas trop fait. Voilà. Tiens, je vais remonter même la caméra. Tac. Et je lance le retour tout haut. Je peux stopper la vidéo. Je la remettrai au moment d'atterrir. Et je lance un retour tout haut avec le bouton, cette fois-ci. Pour voir si ça change quelque chose. Donc, il s'oriente. Normalement, il devrait monter à 30 mètres d'altitude. C'est parti. 30 mètres de haut, pardon. Il y a de la mouchitude dans le coin. C'est moi qui les attire. Je vais donc baisser la caméra. Tac. Alors, 8 heures tout haut, mais il va vouloir retourner à la planche. Je ne sais pas. Nous allons voir ça. Les deux ne sont pas loin l'un de l'autre. Alors, landing pad, note détective. Pourtant, il est bien au-dessus. Du moins, il n'est pas loin. Alors, ça y est, je suis à 9 mètres et il ne l'a toujours pas détecté. Et il ne l'a pas détecté. J'enlève le mode RTH et il se bloque tout de suite. Je ne comprends pas. Il va falloir que je me creuse un petit peu pour voir ça. Ok. Alors, est-ce qu'on ne se testerait pas un petit mode ? Le fixed wind, j'ai envie de voir. Je vais pouvoir... Ah non, je n'ai pas remis la vidéo. Je vais pouvoir lancer un mode de vol. Et on va se faire... On va se faire peut-être une petite spirale pour voir. Tiens, déjà. Alors, un orbite en premier et une spirale derrière. C'est parti. Alors, orbite. Je vais me décaler un peu des arbres. Je vais orbiter sur moi. Je lance. Alors, il va falloir que je mette la croix au-dessus de moi. Voilà. Je vais prendre un peu d'altitude, pas beaucoup. Et la croix est plutôt pas mal. Ouais. Je décale un peu à gauche pour le fun. Un peu vers le haut. Je vais aussi vite si je me déplace moi. C'est chaud ça, hein ? Savoir où on se déplace. Allez, hop ! Là, je suis en plein dedans. Setting center. OK. Radius. Donc là, je recule. Pour avoir mon radius. Voilà. Je ne vais pas aller trop, trop loin. Setting radius. OK. Et maintenant, flight speed. Je vais aller assez vite. 3,8 mètres secondes au maximum. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je laisse ma caméra centrer sur le point d'intérêt. Je go. Et je lance l'enregistrement. Maintenant, il faut que je centre ma caméra, bien sûr. Voilà. Et normalement, je ne touche plus à rien. Je ne bouge plus. Je m'ancre dans le sol. Je rentre le ventre. C'est le vent qui fait saut. Yeah. Propre. Alors, je peux changer en cours de route. Vous voyez, j'ai encore ce petit indicateur, là. qui me permet de changer de côté. Donc, je vais changer de côté. Et je voudrais savoir si on peut agrandir ou réduire le radius. Donc là, je change de côté. Et je vais agrandir un peu le radius. Donc là, je tire vers l'arrière. Oui. Il s'écarte en continuant sa rotation. D'accord. Donc, je peux maintenant même baisser en altitude. Est-ce qu'il continue ? Oui. Je remonte. Je vais réduire. Oula. La caméra. Je suis parti un peu loin. Je vais réduire mon radius. Voilà. Ça veut dire qu'on peut se faire une spirale soi-même. Et je vais réduire l'altitude. Non. Ça y est. Il est bloqué. Donc là, on a une sécurité. Donc, je peux centrer la caméra sur moi quand même. Donc là, on a une sécurité sur celui-là. On ne peut pas descendre plus bas. Le drone a atteint l'auto-take-off altitude. Donc, stop. OK. Je peux arrêter ça. Donc, j'arrête l'enregistrement. Et je clique sur la croix pour sortir du mode radius. C'est parfait. Maintenant, je vais me tenter le mode spirale. Alors, mode spirale. Ici. Le tap and fly, on connaît. Mais on essaiera quand même. C'est parti. Alors, setting center encore une fois. Je ne vais pas aller trop, trop haut. Ça peut être sympa. Caméra vers le bas. Caméra vers le bas. Au maximum. Voilà. Et je vais me cadrer. Je vais l'aider un petit peu. Voilà. Setting center. OK. Alors, entre 3 et 5 mètres de distance. Donc, je m'éloigne. Je vais mettre la caméra sur moi. Voilà. Je suis à la limite des arbres. Je suis pas mal. Ici. Hop. Et maintenant, je clique. Voilà. Donc, maximum radius. Là, je suis à 19 mètres. Je vais le laisser comme ça. Et direction. Nanana. Auto-return. J'y touche pas. Ah oui. Parce que sinon, il va faire la spirale. Et après, il va retourner dans l'autre sens. Vas-y. Je vais le cliquer. On verra bien. Hop. Et je lance. C'est parti. Je lance l'enregistrement. Ah, il s'est lancé tout seul. C'est parti. Allez, let's go. Ah, je l'ai fait partir face au vent. Je suis pas gentil. On verra ce que donne la stabilité, la qualité des images, justement, avec un peu de vent. On verra. Bon. On verra. On verra. On verra. Il s'est l'enregistrement. On verra. Il s'est l'enregistrement. On verra. On verra. oula qu'est-ce que j'ai fait avec ma caméra hop j'ai stoppé et là il redescend donc je vais sortir de la spirale parce que j'avais mis auto return bon bah écoutez voilà je ne sais pas pourquoi ce landing pad ne fonctionne pas c'est quand même terrible je ne piche pas allez je vais me faire une petite découverte j'aime bien j'aime bien faire ça avec celui-ci pour se rendre compte de la qualité des images donc je vais l'approcher des arbres pas trop bien sûr voilà on est pas mal on va descendre tac et je vais orienter la caméra légèrement vers le bas voilà je lance la vidéo et je prends de l'altitude progressivement à la même allure voilà c'est parti on va voir si la montée sera fluide et on découvre le paysage derrière les arbres je vais accélérer la montée bon sur ma tablette forcément c'est super joli ouais je crois que l'enregistrement de la tablette a pas fonctionné encore une fois enfin bon vous savez comment elle marche maintenant yes voilà allez puis je vais me tenter un dernier retour home et on arrêtera là dessus donc je suis parti de mon petit landing pad orange je vais lui mettre le bleu tiens on va tenter des choses s'il s'envole pas avant le retour allez retour home enclenché clac demi-tour il doit se dire mais tu sais pas ce que tu veux là hop caméra vers le bas pif alors peut-être qu'il préfère le bleu allez savoir 18% de batterie ça va j'ai encore le temps de jouer alors 15 mètres le seuil critique des 9-10 mètres arrive landing pad note detected et ça y est je suis à 8 mètres et j'ai toujours rien donc je ne sais pas pourquoi il ne veut pas détecter mon landing pad qu'est-ce que je lui ai fait j'arrête le retour hop automatiquement et non il ne veut pas bon ben voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui on a fait un petit peu le tour de sa vitesse de pointe du landing pad qui marche pas alors franchement je suis dégoûté je sais pas pourquoi bon après ça l'empêche pas d'atterrir il fait quand même des retours home mais il ne me détecte pas mon landing pad et alors ça ça va pas je crois que dans toutes les prochaines vidéos du Fimi X8 SE je retenterai le landing pad c'est pas normal que ça marche pas donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je peux m'approcher là sans problème puisque je ne suis pas en mode smart tracking là j'ai pas peur donc moi là dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao Sous-titrage ST' 501